... Je vais me tourner vers celui qui est la monnaie. Je l'ai fini tout à l'heure avant de prendre la voiture. Parle très fort, nous sommes dans la nature. Oui, je sais. Alors, on me dirait si vous l'entendez. De toute façon, je le mettrai sur son blog, parce que j'ai le plaisir de temps en temps d'écrire dessus. Alors, parler d'Henri Kaufmann, c'est comme parler de Tintin, un personnage qu'il a bien connu. D'ailleurs, Henri a longtemps pratiqué le golf, tandis que le petit reporter belge portait la culotte de golf. C'est évoqué un homme qui séduit au moins de 7 à 77 ans, et sa passion pour Internet et les nouvelles technologies lui permet de coucher, à travers ses blogs, des milliers de fidèles, s'ils n'attendent pas de lui le moonwalk, un espère une variation sur l'actualité, tout aussi décoiffante, je dirais même décolorante. Normal, Tintin a décroché la lune avant tout le monde, et Henri l'a confié récemment sur son effectif blog, j'y consacre les heures, jour et nuit. Mais revenons à notre astre du soir, Henri Kaufmann, qui est de deux choses l'une, le soleil. Oui, quel homme c'est Henri ? On pourrait dire Jacques. Grand, beau et fort. Et intelligent. Grand, pas vraiment, mais par le talent. Beau, oui, enfin, la beauté c'était relatif. Et puis, à la langue, on s'en lasse. Le charme, c'est mieux. Henri en a parlé dans une de ses fameuses vidéos des clés du succès. Fort, ah oui, très fort. Très fort de café et de thé. De tout ce qui donne du tonus et de la vitalité. Henri, c'est de la catholique. 100% Kaufmannia. Des hauts plateaux andins jusqu'à Paris. Chacun a pu un jour goûter ce nectar qui fut de l'idée et infuse de génie. Plus fort que n'exprétement, le Kaufmann-Tut. So créatif en permanence. Pour répater ses finances, ses amis, sa famille. C'est ça la marque HK. D'ailleurs, le groupe à basse, monsieur Patronter, qui pour lui montrer son admiration, a décidé de rebaptiser ses agences du seul sceau H. H comme Henri, H comme Hippie, H comme Eio-thérapie, H comme Arrêtons-nous-là avant que ses chevilles n'en flotteront. Et revenons à sa tête, lieu de sa pensée, ô combien bouillonnante. Pour un homme qui a eu comme une idée, au point de la conjuguer en un verre, je communite, communite, etc., etc., ils communiquent, je me suis intéressé à cette persistance. Car n'avoir comme une idée, et une seule, ce qui n'est pas, vous en conviendrez, une idée commune, cela interroge sur le sens de cette idée. Ne serait-ce pas une idée fixe, bien que l'idée fixe se singularise plus chez Astérix, que j'ai Tintin. Et j'ai trouvé. C'est là que réside le secret d'Henri. Et non de Rackham de Rougie. Henri a une idée fixe depuis 30 ans. Le riche, 40, c'est le marketing direct, et même mieux, le one-to-one, dont il fut un précurseur. Ça, c'est de sa faute, il m'a parlé de certaines choses à midi. Au sens littéral, le rapport d'un individu à un autre, et ça a duré. Bon, comme tout le monde sur ce sujet, Henri a brodé sa philosophie. Et en matière de conquête et de fidélisation, matière sur lesquelles Henri a beaucoup glosé, la pratique dément parfois la théorie. Le one-to-one, à l'amour, Henri le sait bien, ne donne pas toujours des résultats aussi performants qu'on le voudrait. On faire, sans vous faire rire, c'est le savoir-faire. On hamsonne, c'est la cible à qu'elle y fourchonne. Et puis on fidélise, c'est là où le bas blesse. Et pas que le bas, le talon et les aiguilles. C'est la théorie du fer à repasser, si cher à Henri. La prime à la fidélité, comme récompense à la relation. Sauf que le client, la cliente, les volages, ils volent, lutines, s'esquivent, parades, prend des chemins de traverse, et ne revient au bercail qu'avec du miel. Beaucoup de miel. Et encore, Internet a modifié cette relation, où le client devient son tour au roi. Henri l'a bien compris, et le web y a trouvé son 2.1 héros. C'est ce qui fait son immersion dans la toile, et son excité sur le marketing, car il y a de l'aigle chez cet homme, qui sait observer ses contemporains avec un regard d'anthomologiste, et croquer ses semblables, avec ses croquis sans dessin. Pas étonnant qu'on lui desserne un cercle d'or, encore que sa quête le pousse vers le nombre d'or. Mais là, toute une vie n'est pas de trop pour atteindre le Saint Graal, et il lui reste plus de quelques années. Alors, puisque je pars de la couffe, il n'y a qu'un verre, nous sommes déjà atteintes. Alors pour conclure, c'est Henri, c'est tout un poème. Raison de plus pour terminer par ce petit quatrain. Henri n'a peur de rien, il sait qu'il faut penser pour vivre, et non l'inverse, y aller tout de beau, croire à fond aux idées, sans arrière-pensée, regarder assez loin, et un zeste d'égo. Bravo ! Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada